Sais-tu vraiment ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux États-Unis? Dans la matinée, quatre avions ont été détournés par Al-Qaïda. Deux d'entre eux ont frappé les tours jumelles du World Trade Center à New York. Cet acte terroriste a été un bouleversement majeur pour le début du 21e siècle. À 8h46, le vol 11 d'American Airlines frappe la tour nord à New York. À cet instant, tout le monde croit que c'est un accident. Quelques minutes plus tard, à 9h03, un nouveau bruit se fait entendre dans la ville de New York. Le second avion vient tout juste de se cracher dans la tour sud. Les gens comprennent que ce n'est pas un accident. Le troisième avion, le vol 77 d'American Airlines frappe le Pentagone à 9h37. À cet instant, le quatrième avion, le vol 93, vient tout juste d'être détourné par les Pirates de l'air afin d'aller frapper la Maison-Blanche. Les passagers de l'avion apprennent par des appels téléphoniques que trois avions ont été détournés. Ensemble, ils décident d'unir leurs forces afin de combattre les Pirates de l'air. À 10h03, l'avion finit par s'écraser dans un champ en Pennsylvanie. Grâce à cet acte de bravoure, les passagers du vol 93 de United ont empêché l'attaque sur la Maison-Blanche. Les attaques du 11 septembre 2001 ont causé la mort de plus de 3000 personnes aux États-Unis. Les tours jumelles se sont effondrées en moins d'une heure, plongeant New York dans le chaos total. La journée du 11 septembre 2001 est un tournant dans notre histoire, qui a changé notre monde à jamais et qui a des répercussions dans notre monde d'aujourd'hui. Et toi ?